Demain nous appartient, spoilé, 2. Chloé découvre, ce que cachent Marianne et Sébastien. Chloé suspecte Marianne d'entretenir, une liaison avec Sébastien dans Demain nous appartient. Elle incitera ça à l'enquêter en octobre 2022 sur TF1. Parallèlement à une tueuse, dont Sophie Novak est la prochaine victime, Demain nous appartient à centrer sur une intrigue autour de Marianne. Chloé suspecte sa mère de tromper Renaud, avec Sébastien en octobre 2022 sur TF1, dont les prochains épisodes de Demain nous appartient. Chloé fait part de ses soupçons à Raphaël. Elle est convaincue que Marianne a une liaison avec Sébastien. Ces derniers sont apparus très complices à l'hôpital Saint-Clair. Chloé incite Raphaël à se lancer dans une enquête secrète. Que cachent Marianne et Sébastien sur TF1 ? Un peu plus tard, Chloé lit un message qui ne lui était pas destiné. Pour elle, cela renforce l'hypothèse d'une liaison entre Marianne et Sébastien. Elle se rend à l'hôpital Saint-Clair pour confronter sa mère. Marianne félicite Chloé pour sa clairvoyance et lui lance « Tu as vu juste. Et je peux te dire qu'entre Sébastien et moi, c'est fort, c'est très fort, point. » Parallèlement, il apparaît que Chloé s'est trompée. Sébastien n'entretient pas de liaison avec Marianne. Le procureur a rendez-vous dans un bar avec une jeune femme. Il ne cache pas son attirance pour Claire. Cette dernière lui annonce qu'une opportunité professionnelle la cite à prolonger son séjour à 7. Sébastien est aux anges, mais Claire a aussi reçu une proposition loin de la ville héroeuse. Quelle audience pour demain nous appartient sur TF1 ? Demain nous appartient à occuper l'antenne de TF1 entre 10h14 et 10h49, le mardi 4 octobre. La série a attiré 2.67 millions de Français, soit 15% de l'ensemble du public. Dans un contexte où la Une est fragilisée par la coupure de son signal des offres de Canal+, DNA a accusé une perte de 0.8 points par rapport au mardi 27 septembre. Le feuilleton s'est toutefois classé leader de la cible commerciale en conquérant 20% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Ainsi, alors que Demain nous appartient virgule, marqué par la disparition de Sophie Novak, et diffusé à un créneau plus exposé, ici, tout commence se montre beaucoup plus conquérant sur tous les critères. TF1 se retrouve donc bouleversé puisque Julie Sassouste, l'interprète d'Anaïs, dont le personnage est au cœur de l'intrigue, renverse donc la série avec Ingrid Chauvin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !